Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez me suivre dans mon petit quotidien d'étudiante. Et c'est parti ! Donc le matin, je commence par monter mes rideaux pour prendre un peu la lumière du soleil et aérer mon appartement. Et ensuite, je continue par faire 15 minutes soit de yoga ou de méditation, donc pour m'aider à moins stresser pendant la journée. Donc par la suite, direction salle de bain. Donc une fois à la salle de bain, je me lave le visage. Et donc là, je viens utiliser un savon de chez Medimix. Donc c'est un savon qui peut être utilisé comme shampoing aussi, si je ne me trompe pas. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et en tout cas, j'aime bien ce savon, c'est un savon naturel et je suis assez satisfaite. Donc après avoir fait tout ça, je me mets un peu du beurre, un mélange de beurre sur mon visage parce que mon visage est assez sec le matin et j'ai besoin de gras. Donc je me suis fait un petit mélange de beurre et j'en applique sur mon visage. Je fais vite faire mes sourcils parce que la flemme de faire les sourcils alors que je suis chez moi. Et puis ensuite, un peu de baume à lèvres et on va tenter de se trouver une coiffure. Je tiens à dire que tous les matins, je galère à trouver une coiffure parce que du coup, mes cours sont en ligne. Et je prends 10 000 ans à trouver une coiffure pour au final faire une coiffure toute simple ou bien au final ne pas faire de coiffure du tout, lâcher mes cheveux. Et donc là, en l'occurrence, j'ai trouvé une coiffure donc super. Ensuite, je vais aller prendre mon petit déjeuner. C'est tout juste avant que mes cours commencent. Habituellement, je prends soit du lait, des céréales ou bien des oeufs avec du pain, du beurre. Mais là, je n'avais pas encore fait les courses. Du coup, il ne me restait qu'un peu de lait avec de l'avoine. Et donc là, je mets à peu près 5 cuillères à soupe d'avoine et une cuillère à soupe de sucre. Et c'est parti pour les cours en ligne. D'ailleurs, qui est la team qui met son lait avant les céréales ? Parce qu'il y a un sérieux débat là-dessus. Dans les commentaires, manifestez-vous s'il vous plaît. Je profite pour prendre mes petites vitamines pendant le cours. C'est un complexe multivitamine avec des vitamines D sous forme de gummies. C'est vraiment trop bon. J'ai fini mon cours de la matinée parce que le vendredi, je n'ai qu'un seul cours. Et là, je range mes affaires et direction HEC. Mais avant ça, on se prépare. Là, j'utilise un gel que j'ai acheté récemment, un gel d'aloe vera, mais qui ne fait pas très gel chimique parce que je n'aime pas trop les gels chimiques. pour arranger un peu mes cheveux qui commencent à rassir. Et puis voilà. Du coup, là, je me brosse les dents, la routillée. On met le masque. Très important. Et du coup, là, on met les chaussures, le manteau, les écharpes, tout ce que tu veux. Et puis... Oh mon dieu ! Mes lunettes ! On aura dit une vieille dame qui a mal mis ses lunettes, là. Bref. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas retournée à HEC parce que c'est assez loin de chez moi. Et puis ça fait hyper plaisir aussi de pouvoir y retourner parce que là, c'est devenu rare de retourner à HEC. Je montre un peu les alentours vite fait. D'ailleurs, je ne devais même pas monter par là parce qu'il y a clairement une flèche qui dit qu'il ne faut pas monter de ce côté. Mais bon, écoutez, tant pis. Là, j'ai un peu faim. Je n'ai pas encore mangé, donc je vais aller chercher un truc à la cafétéria. Comme vous pouvez le constater, la cafétéria est assez vide. D'habitude, tout ça là, c'est plein. Oh mon dieu, mais sans la période Covid, c'est vraiment plein. Et ils ont aménagé aussi la cafétéria pour justement la Covid-19. Bon, moi, je me suis pris des frites. J'avais un peu la flemme de manger sain aujourd'hui. Voilà. Et bah, retour dans la salle. Honnêtement, là, je suis en train de regarder ma vidéo et ça me donne faim. Je ne sais pas si vous, ça vous donne faim. Tant mieux. Mais moi, ça me donne faim. Je profite aussi pour regarder une petite série parce que je déteste travailler en même temps que je mange. D'ailleurs, je pense que personne ne fait ça. Et c'est parti pour le petit moment de travail. Bon, bah, je vais profiter pour vous montrer la bibliothèque. Vous ne verrez pas grand-chose parce que je crois qu'on n'a pas le droit de filmer. C'est parti. Là, je vais juste aller vers l'imprimante pour imprimer quelques petits dossiers. Ce sont bien évidemment des partitions parce que je n'ai pas l'imprimante chez moi. J'ai fini d'étudier et puis il y a le couvre-fait aussi. Donc, je vais quitter HEC. Et là, vient le moment de panique parce qu'il était déjà 20h. Heure du couvre-fait, je n'étais toujours pas chez moi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez plu et que vous avez aimé me suivre tout au long de cette journée. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus d'aventures. C'est là où je suis la plus active. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Activez la cloche de notification. Et donc, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501